coucou tout le monde alors bah je fais cette vidéo parce que je vous ai posé une question sur snapchat et sur instagram hier en vous demandant de me poser plein de questions auxquelles vous voudriez qu'on réponde avec christian ici présent pour cette fois il sera là même s'il a pas envie il a envie de faire tout sauf ça parce qu'il n'aime pas du tout faire ça donc du coup mais il le fait pour me faire plaisir et ça c'est génial donc du coup je vais commencer à répondre à vos questions j'ai tout renoté parce que c'est un peu les mêmes questions qui revenaient donc du coup bah je les ai tous notés et on va y répondre ensemble des fois il va répondre des fois il va répondre non je vais répondre aussi parce que la plupart des questions aussi ça nous concerne tous les deux voilà alors il ya des personnes qui ont dit qu'on était trop mignons mais faire comme ça c'est trop mignon merci beaucoup on n'est pas parfait mais bon c'est trop gentil de penser ça et il y en a qui ont demandé si on se disputait parfois bien sûr que non on se dispute souvent souvent ça arrive je trouve c'est normal après bon ça dure pas une éternité non plus surtout quand on est à côté ça dure pas un temps quand on est loin ou deux trois jours c'est rare qu'on se dispute pendant aussi longtemps ça peut mettre quand même si on parle pas voilà voilà après il revient ou je reviens non tu reviens si de temps en temps bon bref alors vous dites que joa il est trop mignon déjà ça c'est toi tu dis merci 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 il vous dit merci c'est gentil merci merci après vous nous avez demandé si on d'autres enfants et si oui combien oui on en veut d'autres deux juste deux après après basta c'est mort déjà j'ai écouté à la princesse je peux vous dire que c'est pas un bon chemin tranquille avec le monsieur qui est là voilà c'est vraiment facile du coup je me dis c'est pas simple donc deux maximum absolument une fille si bon après je prends je veux une fille quoi je vous imaginez moi avec trois garçons c'est mort ouais 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 et alors comment vous vous êtes rencontrés comment on s'est rencontrés on sent déjà que je n'aurai pas quoi dire paris non du jour exact tu te rappelles c'est quand comment toi tu peux pas savoir c'était la première fois que je venais au paris oui je sais mais c'était le 21 juin 2016 ok on se rappelle des trucs comme ça on est tout opposé sur ça moi et les dates c'est miette lui il se rappelle de tout mais je me rappelle qu'on s'est connu sur paris et voilà non on s'est vu sur paris on s'est connu avant mais on s'est vu sur paris bah il y a quelqu'un qui a dit que tu étais trop fort et pourquoi tu as décidé de faire de faire celui-ci en fait bah déjà je lui merci parce qu'il trouve que je suis trop fort mais en fait depuis tout petit moi j'avais souhaité de jouer aux photos et je lui m'a fait grâce la première chose que je puisse réaliser mon rêve c'est à dire venir en europe et être aujourd'hui footballer professionnel en tout cas vraiment je lui rend grâce à dieu bien sûr je peux répondre aussi en italien parce que c'est un italien qui a dit ça à première de tout c'est que je veux jouer à calce c'est toujours fait mon rêve et puis grâce à zio je suis réussi à venir ici à l'Italie pour réaliser mon rêve donc c'est tout ce qui est un professionnel qui est un professionnel dans le monde de l'école ok alors comment fait la vie avec un enfant ? bah c'est pas facile c'est vraiment pas facile c'est vu que là là nous sommes seulement deux et moi là moi j'ai partie du temps moi je suis pas moi je suis pas elle à la maison avec eux ou soit elle est sur paris ou soit elle à la maison toute seule parce que moi j'ai envie d'aller aux entraînements et quand je vais au match quand je vais à l'extérieur je vais je fais deux jours dehors et après je rentre et même quand je suis à domicile aussi c'est pareil parce que moi je vais je vais dans la mise au vert le samedi et en vous les dimanches et je rentre les soirs c'est pas du tout ça et même quand je suis là j'essaye de l'aider un peu même si je fais pas grand chose mais j'essaye de l'aider quand même il fait ce qu'il peut enfin ce que je peux en fait mais c'est pas simple du tout c'est un bonheur de voir qui grandit qui grandit bien et que de voir ses premiers pas ou ses premiers mots de voir enfin ce qu'il peut faire bah ce qu'il faisait la veille et ce qu'il fait le lendemain mais après dans la vie tous les jours c'est pas c'est pas simple allez vous voyez dans cinq ans déjà je me vois avec notre enfant et avec un ou deux un autre mais en tout cas je me vois je me vois avec eux c'est déjà l'essentiel mais après dans cinq ans est ce qu'on voit c'est clair on a des projets j'espère qu'on va outiller sinon bah danser comment je vous je nouveau ensemble en train de de réaliser nos projets voilà voilà ils vivent notre vie parce qu'on ensemble est heureux sont vraiment heureux quand nous sommes ensemble mais aussi des fois des fois c'est pour moi la galère mais ça va en tout cas dans cinq ans on veut réaliser nos projets même si c'est pas tout mais quelques-uns quoi on veut les faire ensemble le plus possible en tout cas c'est pas trop mais elle en a quelques-uns c'est que des fois c'est chiant et nerveux mais mais en même temps elle est la droite je l'aime et je suis bien je suis bien je suis bien mais c'est vraiment vraiment carré et c'est toujours le plus besoin et c'est amen et je suis bien pour moi aussi si c'est vraiment une femme je suis bien je suis bien parce que ça m'a fait une femme vraiment merveilleuse je suis vraiment bien avec lui c'est rare que moi je sois vraiment entière je suis entière avec tout le monde mais je veux dire que je me sens vraiment bien avec une personne et lui ça colle parfaitement quand on est ensemble c'est les meilleurs moments que je passe et voilà quoi j'ai rien à dire là dessus après des fois il peut être un peu égocentrique mais sinon ça va après alors qui est le plus drôle pour ça c'est bon on va laisser croire à léa oui mais au fond de vous savez que c'est moi avec qui tu t'amuses plus non mais ça c'est normal et ça me suis avec son père c'est normal donc c'est moi le plus drôle il y a quelqu'un qui a demandé si on gagne gare bas pour manger ben souvent il n'y a pas du gare bas mais de la tique et on en trouve de la loco puis après on se fait des trucs voilà on fait comme on peut mais c'est clair que ça sera pas comme 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 babi mais c'est toujours aussi bon quand on le fait nous mêmes du coup c'est bien c'est tout elle cuisine bien et il est pas comme ça qui cuisine aussi bien et le secret pour réussir moi bah moi je dirais il faut il faut s'entendre et si si vous partez si vous avez vous avez la même vision des choses ben vous c'est pas simple en fait j'en sais pas je sais pas nos parents nos grands parents tout le monde toujours c'est vrai le beau côté parce que c'est vrai il ya des bons moments à garder mais c'est pas simple il faut savoir que si tu veux vraiment être avec cette personne et que tu sais que ton coeur est fait pour cette personne bah faut se battre en fait c'est comme ça dans la vie faut se battre pour avoir ce qu'on veut et faut se battre pour réussir à à créer quelque chose de vraiment durable donc moi j'ai pas vraiment de il n'y a pas vraiment de secret en vrai croire en dieu et faire en sorte que de nous mêmes bah ça fonctionne en fait c'est tout ça c'est tout ça